... Mon travail est caractérisé par des jeux de couleurs, de graphisme. Je joue avec les lignes, avec les formes, voilà, ça c'est mon quotidien, c'est ce que j'ai envie de travailler, tout simplement parce que pour moi, en travaillant les formes, les couleurs, les lignes, j'apporte le mouvement, j'apporte un peu la vie. Alors moi, j'ai choisi l'acrylique, l'acrylique pour deux vraies raisons. La première, c'est que c'est une matière qui nous amène des aplats, des aplats qui sont assez riches, et en plus, c'est une matière qui sèche relativement vite, si je pense par exemple à l'huile. Elle se marie bien aussi avec l'encre, parce que souvent, moi je suis issu d'une formation beaux-arts, mais j'ai lu beaucoup de BD, surtout l'école franco-belge, et au travers de ce que je peux faire, notamment dans les illustrations du Petit Prince, je surligne mes formes avec de l'encre de chine de couleurs. Donc acrylique rehaussé d'encre de chine, voilà ce que je pratique en ce moment. Mais je ne m'interdis rien, je travaille aussi sur des supports photographiques qui amènent une autre dimension à mes dessins, par exemple. Alors pour nous, c'est essentiel de mettre en avant les artistes locaux, ou moins locaux d'ailleurs, puisque dans les semaines qui viendront, en janvier notamment, on va accueillir un artiste sénégalais, qui va venir du Sénégal, donc on n'a pas forcément des artistes locaux, mais j'essaye d'alterner un petit peu entre artistes locaux sur des thématiques locales, et artistes un peu plus internationaux ou extérieurs. Donc là ici, on a un artiste qui est du cru, et qui est une valeur sûre, et qui commence à être un peu connu sur la région, puisqu'il fait des expositions depuis quelques années, et que c'est quelqu'un qui avait fait les beaux-arts quand il était plus jeune, qui s'est écarté du monde de l'art pendant un temps, et qui est revenu à la peinture là depuis 2010. J'expose jusqu'au 21 novembre à Julignac. Ma prochaine exposition pour l'instant, ce sera au mois de janvier, sur un autre thème, qui sera Mon regard sur les femmes, et ce sera à Epidor, à Montpellier. Sous-titrage ST' 501